Le président mondial de l'église néo-apostolique sera en visite à Goma dès le début du mois de juillet prochain. L'annonce a été faite au gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima par l'apôtre Titi Tisekedi, représentant légal de l'église néo-apostolique pour le sud-est de la Rd Congo. Premièrement, je suis venu présenter mes civilités à son excellence, monsieur le gouverneur, le général, et aussi profiter de l'occasion pour lui faire part de la visite prochaine du président mondial de l'église néo-apostolique, le révérend Jean-Luc Schneider, qui est l'apôtre-patriarche. Il sera ici au mois de juillet, il va séjourner du 1er au 4 juillet 2022 ici chez Noua Goma. Le patriarche, c'est d'abord quelqu'un qui connaît la population du Nord-Kivu et cette partie du pays. Il est toujours touché par ce qui nous arrive souvent dans cette partie du pays. Il vient encore redonner le message de la paix, la paix pour le bien-être de toutes les populations qui vivent dans cette partie du pays. Sur le plan organisationnel, on l'a promis, il a dit, rassurez-vous, ça sera fait avec toutes ses équipes sur le terrain. Mais nous avons aussi souhaité pour que l'homme de Dieu porte une autre casquette d'un humanitaire pour aller à Massissi, si c'était possible, pour non pas seulement prêcher l'amour, mais si possible, mettre en application l'amour du prochain par un petit geste. Nous nous sentons vraiment couverts et nous voulons ici en tout cas les remercier au nom de tous les chrétiens de la République démocratique du Congo qui sont dans l'église néo-apostolique. Alors peut-être une dernière question. Le numéro un de l'église néo-apostolique à Goma, au même moment le numéro un de l'église catholique aussi à Goma. C'est un très bon signe, il ne s'agit pas de coïncidence, ça c'est un signe divin. Cela veut dire Dieu aime la population de Goma. C'était ce lundi 4 avril 2022 au gouvernement des provinces. L'apôtre Tchiti Tshisekedi, le numéro un de leur confession religieuse, sera porteur d'un message de paix et d'encouragement à la population du nord qui va. Merci d'avoir regardé cette vidéo !